Alors, dur, 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 putain, réveille-toi Pierre. Alors, non, toujours pas, cet épisode dure 12 minutes, d'accord, d'accord, mais ils sont pas si longs que ça. À part le 37 qui dure 42 minutes, moi je m'attendais à plus que ça, on regardera autre chose après. On reprend un vote et tout, j'avais dit que j'arrêtais les votes, mais on en fera un quand même. Alors, il est 22h16 et on va regarder le numéro 33, c'est Dans, Bateau et Génie. Je crois qu'on parle de moi. Alors, ping, ça c'est bon, mini-pierre, boum, grand écran. Pébé, je suis juste là, là. Toi-même tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose. Quelque chose que j'ai au plus profond de moi, bébé. J'aime mettre mon pélisse dans les yahooots. Ok, d'accord. C'est marrant parce que j'ai un pote, il fait ça avec des frites. Salut bande de manches à couilles. Quoi ? Est-ce que vous vous êtes déjà brossé les dents ? Bien sûr que... Oui, bien sûr que oui, tu t'es déjà brossé les dents, personnage inutile qui ne reviendra jamais, c'est une question rhétorique. Ta gueule. Mais est-ce que vous vous êtes déjà brossé les dents ? Avec un flingue. Vous êtes pas vrai, ça marche vraiment ? Non, non, mais t'es con, pas comme ça. Avec une brosse à dents accrochée sur un flingue. Cette vidéo nous vient d'une chaîne japonaise. Mais pourquoi ? Une chaîne japonaise qui s'appelle TokyoFN. Mais pourquoi ? Et c'est une des vidéos les plus idiotes que j'ai pu voir depuis un petit bout de temps. Quoi ? Mais il est idiot. Tu vas t'éclater. Mais oui. Mais... C'est un petit airsoft mais bon. Ah vivement que ce jeune garçon découvre la magnifique industrie du sextoy. Mais qu'est-ce qui a pu passer dans la tête de ce jeune homme quand il a décidé d'assembler un pistolet Glock 18 de 22,4 cm, un objet long, dur, poilu que l'on fait rentrer dans une cavité humide avec un certain mouvement de va-et-vient. Faisons l'amour. OUI ! Le pire, ou le meilleur selon vous, vous pouvez vos valeurs, c'est qu'il a fait plusieurs vidéos du même genre avec différents types d'armes. Mais... Ok, mais pourquoi ? De plus on voit clairement que ça lui fait bien mal mais il continue. Ah c'est pas facile de trouver un concept d'émission hein, on va pas se mentir mais euh... Quand même. J'adore son t-shirt ! C'est vrai. Jolie collection de chapi-chapo, chapi-chapo, chapi-chapo ! Cette vidéo ne fait tout de même pas de lui quelqu'un de stupide, c'est juste un gars qui s'amuse. C'est vrai, je me brossais dans tous les matins avec une grenade, je vois pas où est le problème. Richard, tu n'as pas dedans. Salut Gwen ! Ça aurait été quelqu'un de stupide s'il l'avait fait avec de vraies armes à feu ! Le nombre de meurtres par balle aurait explosé ! Qu'est-ce que nous avons là, inspecteur ? Un homme, 26 ans, 74 balles dans le corps, la balistique a dit qu'il se trouve à peu près à 3 mètres de l'arme lorsque le coup de fond était tiré. Il s'est transpercé de part en part, comme l'indiquent les projections. On a retrouvé des balles de bains de long rive dans la plupart des murs. Je n'ai absolument rien compris à ce que vous venez de dire. L'idée de qui il peut s'agir ? Encore une victime accidentelle d'un mec qui se brossait les dents. Eh bien, on peut dire que l'assassin avait... Une dent contre lui ! Je m'appelle le spa, looking extra flat. Madame Netany en passe. Elle en passe de devenir la nouvelle arme à la mode ? Personne ne bouge ! C'est un braquage ! Attention, il a une brosse à dents ! Je rêve d'une banque qui se ferait braquée. Par une brosse à dents ! Non mais t'imagines, on se chierait dessus à chaque fois que quelqu'un se brosse les dents ! C'est bon, t'as fini ? Ouais, je vais juste prendre une douche maintenant ! Oh non ! Après, ça reste involontaire. Donc si un drame se produit, ça reste une excuse valable. Mais t'as tué mon frère, putain ! J'ai pas fait exprès, je peux brosser les dents ! Oh, si tu te brossais les dents ! Top ! C'est pas beaucoup trop à une autre. Voire même deux autres. Après, quelles seraient les solutions pour éviter ce genre d'incident lorsqu'on se brosse les dents ? Moi, je crois que j'ai trouvé la solution ! Oh putain ! Oh oui, putain ! Oh oui, t'as trouvé ! Pour terminer avec cette sombre histoire de brossadents, le seul commentaire français que j'ai vu sur cette vidéo, c'est C'est quoi ce connard de chinois MDR ? Paysans ? Que diriez-vous d'une petite promenade en barque sur une rivière ? Ah le doux bruit de l'eau, le soleil, la brise dans vos cheveux Laissez-moi vous offrir ce petit moment de poésie dans cette émission un peu trop sale qu'est What's the Cut C'est bucolique Il y en a un autre qui m'a détoût Bravo monsieur C'était pas dans les cheveux qu'elle était J'adore comme le pêcheur se branle Se branle de ce qui se passe sur la rive J'espère que je vais empêcher une grosse aujourd'hui D'ailleurs de l'autre côté ils s'en foutent aussi Ce qui est un cruel manque de politesse Salut José ça va ? Assez-t-il tout tes temps je pense que c'est typiquement le genre de vidéo Qui va avec toutes les musiques du monde Encore une fois Mais non non Ah moi celui qui me termine C'est celui qui se branle à côté Ah ouais ça marche De ouf Mais oui Mais c'est lui là Mais enfin au calme Non 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 il se branle Il a une top dans la main Bah pour un tournage En général on met des caméras Non en vrai cet individu est probablement en train de se toucher allègrement J'aime ma durbée dans les hautes herbes Bah y'a pas de caméra Faites attention les enfants des pokémon étranges rôdent dans les hautes herbes Où il bouge pas le poignet parce qu'il voit le bateau arriver Il a la main quand même bien dans le pantalon Est-il juste en train de tourner une vidéo sur la flore de cette jolie campagne D'ailleurs si on augmente le son venant de sa direction On peut clairement entendre As-tu vu canoë ? Waouh Non mais t'imagines le jeu de redonner pédestre Que ça va donner pour une colonie de vacances Or les enfants Saurez-vous reconnaître Le cri de cet animal Moi je dirais que c'est une grive Une grive rieuse Je me demande quand même comment ces trois personnes se sont organisées pour accomplir leur petite sauterie champêtre Ouais Jean-Paul tu viens demain au bord de la rivière ? Avec Brigitte on va se faire un pique-nique Ah 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 C'est tout de même un superbe porno involontaire Je suis sûr que notre ami pêcheur ne s'imaginait pas faire carrière dans le X José le pêcheur dans Boutal Adol 4 En plus ça m'a fait hyper plaisir de parler de cette vidéo Quoi ? J'avais vu bien longtemps avant de commencer What the Cut Du coup ça m'a fait super plaisir de la retrouver et de vous en parler Ah vous vous souvenez de l'époque où dans What the Cut je ne montrais pas des trucs dégueulasses ou glauques ? Non Moi non plus Partons en Finlande les amis Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Finlande Déjà sérieusement Et ensuite Apprends la géographie bourrée avec le professeur pédoncule Et ça c'est la bite Ça c'est les couilles Oui oui tellement Merci professeur pédoncule Nous n'allons pas parler d'une vidéo mais d'une chaîne entière Celle-ci s'appelle Tiki Levits et contient plus de 2300 vidéos Tu vas nous parler des 2300 vidéos j'espère Bah carrément Et c'est la chaîne d'un seul homme qui nous est fièrement présenté quand on arrive sur son site internet Laissez-moi vous prévenir à l'avance cet homme est un génie absolu C'est parti Ah Jusqu'à là ça va Pardon Bonjour enfant si tu m'entends que tu suis le live Si papa faisait ça qu'est-ce que t'en penses ? Déjà je tiens à préciser que le petit ange qui tournicote est dans la vidéo originale Pourquoi utiliser une image religieuse pour parler d'un truc bizarre qui se passe aux océros ? Pourquoi l'enfant ? Les patates Les patates Tu m'étonnes Le régime Comme nous dans un réfrigérateur avec un ange enjif animé qui lui tourne autour du pénis On peut dire que ce monsieur a un sacré sens du rythme Sur Youtube on peut voir que les trois pays scandinaves sont extrêmement bien représentés En Norvège ils ont Ding 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 En Suède ils ont Oh no what are you doing with your legs ? Et en Finlande ils ont La France devrait t'avoir honte messieurs les députés Mais oui Qu'est-ce que je raconte 2300 vidéos sur sa chaîne et la plupart sont aussi incroyables que celles-là Genre ça Mais Ah il est sur un trampoline ok d'accord Mais pourquoi Euh C'est de la merde En 2150 c'est comme ça que les archéologues effectueront leurs recherches L'humanité c'est de la merde Ouais Superbe tenue vestimentaire par ailleurs Sleep rouge guide moi vers ta lumière éternelle et ta majestueuse sagesse C'est tes parents Pourquoi tant de haine sleep rouge ? Quand je vous parlais du fait que ce mec avait un sens du rythme absolument fantastique Je vous avais pas menti Ah Je m'attendais pas à ça y'a rien qui va… Oh la 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 le chapeau Chapeau Ah mon dieu Oh il souffre, je sais pas ce qu'il souffre l'instrument ou l'homme Oh Il sait pas ce qu'il fait Ah c'était lui à côté dans la vidéo précédente Un morceau comme celui-là pourrait très vite devenir un classique Au même titre qu'un 4.33 de John Cage Un morceau de 4.33 de John Cage est une pièce musicale en trois parties composée d'aucune note Oui oui, réellement Du coup je suis sûr que ce serait fantastique de voir notre génie en concert dans une salle de gestion Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Et c'est loin d'être la seule vidéo musicale du monsieur Mais on n'a pas l'équipe Performance incroyable Moi aussi je vais essayer de faire un truc similaire Pas mal Mais du coup si on combine son morceau au tuba et son morceau à la batterie ça donne quoi ? C'est pas mal Oh putain, ça coule Ah voilà, ça coule, ça coule Rien à dire de plus sur ce gars Si ce n'est qu'il a parfaitement raison de continuer à se taper des grosses barres Et à les montrer au monde entier D'ailleurs je vous conseille très fortement de vous taper la plupart de ces vidéos Il y a des perles absolument partout Ah ouais Partout 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 Voilà cet épisode 33 de What The Cut est à présent terminé J'espère qu'il vous a plu Que vous vénériez la sainte pelle, la sainte patate ou le slip rouge Aimez-vous les uns les autres La sainte pelle, bien sûr Oui oui, deux semaines Pour l'épisode 34 de What The Cut D'ici là portez-vous bien et à très très vite Et grâce à moi Tu voyages dans le temps Tu n'as pas besoin d'attendre 15 jours Tu vas pouvoir l'avoir dans 15 secondes A peu près Avec 15 ou 20 secondes de retard Ok Alors Grand Pierre